hey yo tout le monde c'est esteban aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de tier list tourner en affilé c'est le quatrième épisode que je tourne d'affilé j'avais dit la dernière fois qu'on irait sur les fast food ou là moi qui suis un très gros mangeurs de fast-food ça va être compliqué en sachant que bail à la l'on au long à la fin de vos bras belles ato à la papa à la haute à la peau au fur et à mesure du temps il ya des fast-food qui sont arrivés ils sont faits et nous on arrive on t'enculent ta mère et bien sûr je parle de burger king mais bon j'en dis pas plus on commence on va déjà mettre ce que je connais pas ici tac toi je te connais pas 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 j'ai dit que je te connaissais pas toi je te connais pas toi je te connais pas dans l'extrait bon c'est de la culture en ce restaurant chinois on va considérer comme du chinois toi je te connais pas toi je te connais pas toi je te connais pas je connais mais j'ai jamais mangé mais bon on peut noter toi je te connais pas une pizzeria en fond toi je te connais pas toi je te connais pas connais pas connaît pas bouffe mexicaine on regarde de côté toi je te connais pas truc de catacos on garde de côté wing street bon c'est un peu un café mais je te connais pas je te connais pas ou là je te connais pas je te connais pas et je te connais pas ça réduit quand même considérablement la liste quoi ouais 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 bon alors 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 on va commencer par l'emblématique mcdonald fou j'y mange quand j'ai l'occasion une fois par mois en même temps où je vis c'est le seul fast food oui parce que bah comme vous pouvez constater il n'y a pas de donneur kebab au tacos enfin tacos avenue au tacos bon officiellement on a deux fast food enfin plusieurs rencontrant tous les grecs mais mcdo mcdo ça restera l'emblématique est ce mcdo restera l'emblématique bon j'avoue que bah pour avoir mangé au mcdo en allemagne bah c'est pas pareil il n'y a pas six en soit c'est pareil mais il ya le truc qui est différent c'est que il n'y a pas les mêmes produits par exemple quand je suis allé en allemagne j'ai pu manger un hamburger à la mexicaine il devait y avoir du piment dedans il était clairement voilà ce bouet ce bouet ça fait un bon bon bah et que j'ai pas mangé je m'aimais pour le concept clairement créé son tu peux la création de temps sans doute sous tes yeux franchement c'est une bonne idée ça c'est sûr ça vient des states un fouet bah en fait je sais pas spécialement trop quoi dire à part que bas c'est cher pour ce que c'est quoi moi aussi je peux faire mon sandwich pas cher avec du pain italien voilà surtout que je prenais tout le temps du pain aux graines ou du pain au sésame voilà moi aussi je peux me faire mon sandwich je vais prendre du jambon du fromage de la salade des tomates je rajoute des ingrédients aujourd'hui cousteront du sauciflard ça pour moi c'est un repas cousteront sauciflard en plus alors je vous parle j'ai demandé un découvert exceptionnel à ma banque j'ai pleuré un grail s'il est accepté je me dès que combien de chances qu'ils soient acceptés 30% allez c'est sympa 30% je vais à carrefour je m'achète du cousteront et je m'achète du sauciflard je m'en bats les couilles j'ai envie de déjà clairement j'ai juste envie de viande puis je m'achète un paquet club et ça c'est un autre détail kfc 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 savants à 1 le poulet frit c'est bon c'est bon les buckets il n'y a pas de kfc où je vis le plus près est à montpellier ou toulouse mais bon ayant vécu à angers et reims j'ai déjà eu l'occasion d'engrais quand même bon ici toi tu vas attendez faut que je passe ça ici vu que j'ai du milieu ça alors domios des pizzas en l'épisode c'est bon c'est bon mais en b parce que bas domios c'est pas les seuls quoi et bien sûr je préfère que j'ai beaucoup mangé pizza hut j'ai énormément mangé pizza hut oh que oui mais bon ça reste quand même au même niveau niveau b voilà ce bouet pizza domios c'est même niveau avant de faire le chinois on va faire five guys five guys ce que j'ai un peu préentendu basse ou que je peux le dire ça c'est un peu un mélange c'est un mcdo burger king mais bon vu que je connais pas je mets en c1 si il ya quelqu'un dans les commentaires qui peut m'expliquer quelle est la différence entre five guys et mcdo qui me le disent clairement je serais bien content d'apprendre de fin de connaître la vie alors panda express je m'en bats les couilles qui s'appelle panda express tain es kitchen en gros de la cuisine chinoise pour moi la cuisine asiat c'est ici j'adore le chinois j'adore manger dans un restaurant chinois buffet à volonté pour dix balles je mange tout je mange tout ou la burger king chou de l'est d'abord passant à yvan s au même niveau que mcdo et en plus bas dans le patron je suis amy yo il va être construit enfin insallah s'il est pas détruit derrière mais bon ça c'est après chipote le bon je m'en bats les couilles de comment il s'appelle moi ce qui m'intéresse c'est que c'est du la cuisine mexicaine et tout ce qui est mexicain épicé savant à et pas m'en fout de l'enseigne sûrement si je pense que si un jour j'y mange ça ira quand même c'est juste la bouffe mexicaine en vrai je pourrais presque même la bouffe asiat au même niveau bah c'est ce que je vais faire savant à bouffe mexicaine bouffe asiat tu veux me faire plaisir tu m'en envoie pas à clairement je kiffe je kiffe je kiffe ça ça doit être un truc de tacos bon allez tacos 1 ça va en b je voudrais que j'aille en regret rien ça fait un bail mais un attaque ou ça venu pas au lit à l'istamboul voilà et là on va terminer par le starbucks ou le starbucks j'ai été qu'une seule fois mais le seul problème c'est que je ne peux pas considérer ça comme un fast food ce qui veut dire bah ça va aller en b et ça va lamber mais je pense que j'ai pas encore eu spécialement le temps de tout apprécier parce que bah à angers il a été construit peu de temps avant que je parte de cette ville par obligation en soit pour pas être sdf même si j'ai été sdf quelques mois plus tard voilà il est passé car moi aussi dans le cinéma s'il n'y en a pas un autre il est placé dans le cinéma voilà bon 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 allez maintenant je vais utiliser la prochaine tire liste qu'on va faire ça sera sûrement faut je regarde ce que c'est ça on va on va sûrement soit refaire les voitures et voitures ou voitures de luxe mobile blinde gilblie faut que je regarde ce que c'est ou tu vas mal aussi faut que je regarde ce que c'est ça doit être des animés tout ça un mali on se dit à la prochaine ps